bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo une vidéo courte mais pratique parce que elle va vous permettre de démarrer un programme automatiquement soit qu'on ouvre une session soit qu'on démarre l'ordinateur si vous le choisissez vous verrez un peu plus tard dans notre cas je voudrais bien que yo steam se démarre dès que j'ai eu ma session du coup voilà nous allons voir simplement comment faire du coup il faut aller dans la barre de recherche en bas aller dans le panneau de configuration si vous l'avez directement système et sécurité outils d'administration gestion de l'ordinateur voilà du coup à gauche dans planificateur des tâches vous devez l'ouvrir aller dans la bibliothèque clic droit c'est une nouvelle tasse de base nom de la tâche ça on s'en fout totalement comment vous l'appelez ça n'a plus rien c'est juste pour vous repérer du coup au démarrage de l'ordinateur enfin non 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 quand j'ouvre une session désolé ça c'est pour moi que vous choisissez exactement ce que vous voulez démarrer un programme hop du coup vous allez choisir vous allez choisir le programme que vous voulez démarrer c'est comme si vous doublez cliquer dessus sauf que lui le prend automatiquement voilà moi ça sera c'était comme je l'ai dit suivant et voilà du coup là vous avez un petit récapitulatif et dès que vous êtes bon dès que vous arrivez un peu de vérifier terminé il reste quand même deux trois réglages à faire au revoir aller dans les propriétés exécuter avec les autorisateurs avec les autorisations maximales vous devez le cocher et configurer le pour windows 10 parce que moi je suis dans windows 10 si vous êtes dans windows 7 configurer un pour windows 7 au moins il y a moins de soucis ensuite re aller dessus je ne suis pas prof je suis parti là vous pouvez encore vérifier ou alors ajouter des déclenchères ou des actions dans les conditions décocher les deux cas s'ils sont cochés moi j'étais cochée même s'il devrait pas gêné elle m'ont gêné du coup autant le décocher voilà normalement voilà si vous voulez faire d'autres paramètres voyez vous même du coup moi elle est terminée bon voilà je vous laisse pour une prochaine vidéo du coup peut-être ce qu'on verra ou peut-être pas et du coup je vous dis ciao ciao